Avec 120 armes à feu pour 100 personnes, les États-Unis sont le pays le plus armé au monde. Et selon le Giffords Law Center, plus de 116 personnes y meurent chaque jour des suites de violences à l'aide d'armes à feu. La semaine dernière, le président Biden a décrié les plus de 500 fusillades et plus de 30 000 décès liés aux armes à feu déjà enregistrées en 2023. Les armes à feu sont le premier facteur de mortalité infantile en Amérique, aux États-Unis d'Amérique, plus que les accidents de voiture, plus que le cancer ou d'autres maladies. Le chef de l'exécutif américain a annoncé la création d'un nouveau bureau fédéral pour appuyer l'application des lois existantes. Celui-ci renforcera aussi les efforts en vue de mieux contrôler les armes à feu. Le président Biden en a confié la responsabilité à la vice-présidente Kamala Harris. Soutenu par les militants du contrôle d'armes, la mesure est dénoncée par les lobbies de l'industrie de l'armement. Ainsi, la National Rifle Association a accusé le président Biden de s'en prendre injustement aux droits reconnus aux citoyens par le deuxième amendement de la Constitution de porter des armes à feu, un argument que rejette la vice-présidente Harris. Le président Biden et moi croyons au deuxième amendement, mais nous savons aussi que des solutions rélévantes du bon sens existent. Il n'est pas clair si le nouveau bureau aura un impact sur les efforts politiques, en particulier ceux touchant le Mexique voisin, où le contrôle des armes est plus strict et où la plupart des armes entrent en contrebande à partir des États-Unis. Il y aura des contacts réguliers entre le SNC et l'équipe du ministère de la Sécurité intérieure. Ainsi, nous ferons tout ce qui est possible pour combattre le trafic international ainsi que la contrebande. La semaine dernière, un groupe de républicains de la Chambre des représentants a introduit un projet de loi qui interdirait au président de déclarer une urgence, dans le seul but d'imposer un contrôle des armes à feu. Merci. 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 Merci.